Musique Donc on va s'apercevoir que sur une discipline de sprint, où les temps d'habillement psychologique interviennent, des habiletés techniques, des habiletés cognitives. Il y a moins souvent de craquements. La douleur externe est postéo-externe. Les hauteurs des mobiliers qu'ils rencontrent, l'équivalent de deux marathons par jour. La douleur externe est postéo-externe. Cette cinquième journée d'expertise sportive au Stade Vélodrome de Roubaix, touche à sa fin. Et on est très heureux d'accueillir Béchir Boudjema, médecin du sport avant tout lillois, et médecin du club professionnel de basket féminin de Villeneuve d'Ascq, et du pôle espoir judo. Béchir a eu la gentillesse de participer activement à la construction du programme de cette journée exceptionnelle. Et il nous semblait très intéressant, même très opportun, de faire un petit bilan de la journée. Donc Béchir, quel est ton ressenti après une journée sur un site magistral où l'effort sportif est roi ? Déjà, c'est un site que je visite pour la première fois finalement dans le Nord. C'est la première fois que je viens au Vélodrome de Roubaix. C'est une journée, une première intéressante, parce qu'on va au-delà et au-devant des kinés. Donc c'est bien d'échanger. Un échange qui a été fait avec des médecins, des traumatologues, des médecins du sport, des traumatologues, des podologues, des entraîneurs, et surtout des kinés, puisque la population inscrite est pour une grande partie des kinés. Donc ça nous permet d'avoir un échange constructif, un dialogue et de faire passer certains messages de prévention et de traitement. D'abord pluridisciplinaire en médecine du sport. D'accord. Donc on a un atelier à côté qui est en train de se dérouler, un atelier sur la récupération du sport. Oui, on a quatre ateliers différents. On a du pilates, de la posture, un atelier sur les fractures de fatigue avec le docteur Jacques Pruveau qui nous vient de Marseille. Donc c'est très intéressant d'échanger en petits groupes de 25-30 personnes. Très bien. Donc on est plutôt dans un événement qualitatif ? Oui, c'est un événement quantitatif, parce qu'il y a quand même des personnes. Et puis à la fois qualitatif, parce que c'est des petits groupes finalement de 25-30 personnes, ce qui permet l'échange surtout. Et l'échange est aussi important que le débat. Très bien. Quels sont pour toi les points améliorés, s'il y en avait ? Il n'y a pas eu de points noirs. Donc c'est déjà une première réussite. Donc moi je pense qu'on devrait faire un mailing un peu plus important. Je pense que les gens ne saisissent pas encore très bien la portée d'un événement d'estampleur-là, de formation, de débat, et dans une enceinte un peu mythique, parce que c'est le Vélodrome de Roubaix. Donc je pense que cet événement doit faire des petits et doit se régénérer les années suivantes. Donc au racing pour 2017 ? 18, 19 et 20 pour une Olympiade. Là je reconnais le challenger. Bah oui. Je n'ai pas le record de France encore de participants, on n'a pas le record de France dans le Nord. Donc j'espère que l'année prochaine on approchera du record de Bordeaux, c'est ça ? 300... non, 437 thérapeutes réunis sur une soirée. Ouais, ça doit être... Bon, ça va être un super challenge à battre aussi, et intéresser beaucoup nos thérapeutes du Nord et du Pas-de-Calais. Donc défi relevé alors ? Défi relevé et à construire. Mais on se revoit le 8 décembre ? Oui, le 8 décembre, sur une soirée thématique encore. La thématique n'est pas déterminée encore. Très bien. Bon, bah écoute, merci en tout cas de ta participation. Merci de nous avoir tous invités là, et voilà, merci encore pour l'organisation, parce que c'est une première véritablement dans le Nord de cette ampleur pour des kinés. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501